Bonjour Inyas ! Bonjour Monsieur ! Iñez, vous m'avez dit qu'hier vous avez vu le match au stade, c'est ça ? Tout à fait. J'étais au stade avec les amis de GSK. Donc j'ai suivi du début jusqu'à la fin. Vous étiez déçu du match ? Franchement, bon, parce que si c'est GSK qui avait gagné le match, je serais très très content. Ah oui ? Franchement, comme ils n'ont pas gagné le match, j'étais découragé, totalement. Il y a beaucoup de Béninois de Cotonou qui... Oh, les Béninois, tout le Cotonou, je vais vous dire, a supporté la GSK. Ah oui, d'accord. Tout le Cotonou, sinon je pouvais même dire, tout le Bénin a supporté la GSK. Franchement, parce que c'est quelques-uns seulement qui ont supporté la Raja. Quelques-uns ? Quelques-uns. D'accord. C'est quelques-uns. Mais la majorité, c'est la GSK. Eniast, notre question. Comment vous résumez le match ? Qu'est-ce qui explique la défaite de la GSK ? Non, en fait, je vois que pour la défaite, selon moi, la remarque que j'ai faite, c'est que ils ont la peur, les joueurs. Les joueurs, ils avaient peur ? Ils ont peur, ils ont peur, c'est ça qui les a battus. Sans mentir, c'est la peur qui les a battus. Ils sont... Premièrement qu'ils ont monté sur le terrain, ils ont peur. D'accord. Bon, je vois qu'ils ont peur du troupe, c'est-à-dire du spectacle, tout ça, donc c'est ça que... L'ambiance, le spectacle, tout ça. Oui. C'est ça qui a fait qu'ils sont un peu dépaysés. Dépaysés, oui. Et puis Raja, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience ces dernières années, donc ils étaient plus expérimentés que les joueurs de la GSK, c'est ça ? Selon moi, je vois que la GSK est venue de très loin. D'accord. Qu'est-ce que je dis par là ? Parce que... Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Parce que GSK, ils jouaient très bien, mais ils ont gagné des matchs comme ça, des coupes africaines comme ça, ça fait longtemps. Ça fait plus de 20 ans, donc... Oui, c'est vrai. On était un grand club à l'époque, absente de compétition africaine depuis longtemps. Voilà. Ils reviennent avec la nouvelle jeunesse. Donc, je peux même dire qu'ils viennent de commencer. D'accord. Ils viennent de commencer de redémarrer leur moteur, donc de ne pas se décourager pour ça. Vous ne pouvez pas se décourager ? Non, 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 pas se décourager. Mais hier, Enya, la GSK s'est réveillée la deuxième mi-temps. Franchement, franchement, la GSK s'est réveillée la deuxième mi-temps et nous nous ont réveillés aussi. Dès qu'ils ont marqué leur premier but là, ils ont tous réveillés sur le stade complet. D'accord. Oui, ça, ils ont égayé par leur but qu'ils ont marqué lors de la deuxième partie là. Et à votre avis, s'ils ont marqué le deuxième but d'égalisation, qu'est-ce qui serait passé ? Oh, la joie serait débordée, dépassée même au stade. Parce que s'ils arrivent à marquer leur deuxième but de l'égalisation là, il y aura beaucoup de joie au stade. Et je vois qu'après cela, ils iront en prolongation avec ça. En prolongation, ils vont régalier, après vous. Mais après la prolongation, ils vont gagner, c'est sûr. Sinon, je misais totalement sur la GSK qu'ils doivent gagner le match. Parce que je vois qu'ils ont de l'expérience, de l'énorme, de technique. Ils ont de technique pour gagner le match. Mais c'est la peur, c'est la panique qui a fait qu'ils ont raté et reçu les deux premiers buts là. Bêtement. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont parti. Sinon, c'est la GSK qui a gagné le match. Merci, Inyas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci.